Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. On s'intéresse ici, dans le contexte du chapitre où on apprend à manipuler l'outil limite, à construire une représentation graphique d'une fonction pour laquelle on a fixé un certain nombre de conditions, notamment liées au calcul de limite. Alors concrètement, cela signifie la chose suivante. Un exercice de ce genre, on demande d'esquisser la représentation graphique d'une fonction, donc d'une seule fonction qui vérifie toutes les conditions suivantes. On donne un domaine de définition, on donne un ensemble de zéros et on fixe 1, 2, 3, 4, 5, 6 conditions relatives à du calcul de limite. Alors comment aborder ce type de problème ? On commence par lire assez précisément les données. Le domaine de définition qui parle des valeurs sur l'axe des abscisses, l'axe des x, nous dit qu'on doit considérer des valeurs de moins 8 jusqu'à 7. Pour les zéros également, l'axe des abscisses, l'axe des x de moins 2 à pi. Les limites tendent vers moins 8, 7, moins l'infini, plus l'infini, 1 et 5. Donc sur l'axe des x, on doit aller en tout cas de moins 8 à 7. Moins 8 même, oui, moins 8 à 7. Et puis sur l'axe des y, les valeurs de f, les résultats des limites, 4 moins l'infini plus l'infini, 2, plus l'infini moins 5, en tout cas de 4 à moins 5, avec des grandes valeurs également. Donc ça nous permet de choisir une échelle qui soit un peu pertinente. Ici on va devoir travailler sur une zone relativement restreinte, mais c'est important de pouvoir toujours lire les informations. Donc je propose de prendre une échelle, on va la mettre ici. Oups, pardon, ça c'est pas le bon outil. On va prendre un outil qui fait des traits plus droits. Voilà, hop, un axe des ordonnées et un axe des abscisses, avec une échelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre une petite échelle ici, si vous avez plus de place que moi, vous pouvez prendre quelque chose de plus grand, mais on va dire ici par exemple que là, on a 2. Oups, voilà, on devrait arriver 2 ici, donc 4, 6, 8, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, même chose sur l'axe des ordonnées. 8 ici, 2, 4, moins 6, moins 8. Donc les abscisses, ou plutôt les ordonnées, les abscisses. Alors, première information, le domaine de définition nous dit qu'à moins 8, à 1 et à 7, la fonction n'est pas définie. Alors une façon de manifester ceci consiste à se dire que ici, à moins 8, je trace. Alors l'idée n'est pas forcément de créer une asymptote verticale, mais de marquer que la fonction ne peut pas traverser cette droite verticale puisqu'elle ne sera pas définie. Même chose à 1, peut-être on verra après qu'il y a des asymptotes verticales, mais pour le moment on n'en est pas sûr. Et puis à 7, qui est ici. Voilà, donc, ce sont 3 valeurs pour lesquelles je ne peux pas écrire d'image. Et puis ce qui est important, mais ça on vérifiera à la fin, c'est que ce n'est pas seulement de dire que la fonction n'est pas définie en ces 3 valeurs, mais ce sont les seules 3 valeurs où elle n'est pas définie puisque partout ailleurs, pour R, elle est définie. Les 0 ensuite, alors les 0, la fonction va la dessiner en rouge. Les 0 sont moins 2, donc la fonction passe par ici, moins 2, 0 et pi. Alors pi, on est obligé de faire une approximation, disons 3, 14, par là. Ensuite, on va s'attaquer aux limites. Donc première information, lorsque x tend vers moins 8, la valeur de la limite vaut 4. Ça veut dire que lorsque je me rapproche de moins 8, attention, se rappeler qu'à moins 8, la fonction n'est pas définie, donc lorsque je suis très près par la gauche et droite de moins 8, la valeur est égale à 4. Donc la hauteur vaut 4, mais c'est un rond vide puisque la fonction n'est pas définie. Mais lorsque je m'en rapproche, je suis ici, par la gauche et par la droite, en train de me rapprocher de la hauteur 4. Ensuite, lorsque je me rapproche de 7, on ne le voit pas bien ici, mais en fait c'est un 7 avec un exposant moins, donc lorsque je me rapproche de 7 par la gauche, la fonction part à moins l'infini. Donc à 7, ici je vais dessiner cet objet, par la gauche, je part à moins l'infini, donc je suis en train de plonger vers moins l'infini, mais pour le moment, seule exigence depuis la gauche. Lorsque je me rapproche de moins l'infini, la fonction part à plus l'infini. Lorsque x est dans cette zone, pour des valeurs très très grandes, mais avec signe négatif, la fonction part à plus l'infini, donc elle part par là-bas en haut. Lorsque x tend vers plus l'infini, par contre, je suis bloqué à la hauteur 2. Donc ceci, je peux le symboliser aussi par quelque chose qui est de l'ordre de la symptôme horizontale, donc j'ai une certaine hauteur bloquée à 2. Et lorsque je suis très proche de plus l'infini, que j'ai des grandes valeurs, je me rapproche de 2. Alors, est-ce que je ne me rapproche par en-dessus, par en-dessous, on ne sait pas trop pour le moment, mettons comme ça. Mais si je l'avais dessiné en-dessous, ça aurait aussi été tout à fait correct. Avant dernière condition, lorsque je me rapproche de 1, la fonction part à plus l'infini. Alors ici, contrairement à ce qui se passait là, où c'était seulement 7 moins, ici j'ai un plus, enfin un tout court, ce qui signifie un plus et un moins, donc limite à gauche, limite à droite, donc des deux côtés de 1, qui étaient ici symbolisés par cette droite verticale, je suis en train de partir à plus l'infini. Donc là, et là. Et enfin, dernière condition, lorsque je suis proche de 5, la fonction se rapproche de moins 5. Donc lorsque je suis proche de 5, 1, 2, 3, 4, attendez, 2, 4, 5, voilà, c'est là, la valeur se rapproche de moins 5, moins 5 est là. Alors ici, il n'y a pas de, la fonction est définie à moins 5, donc je peux finalement faire quelque chose de relativement simple, je me rapproche de 5, lorsque je me rapproche de 5, la fonction se rapproche de moins 5, plutôt par là, rond plein, puisque la fonction est définie, et puis je fais en sorte que la limite existe. J'ai donc traité l'ensemble en rouge des conditions qui me sont imposées. Maintenant, il me reste à construire une fonction, puisqu'elle est définie sur toutes les autres valeurs que moins 8, 1 et 7, qui relie ces conditions rouges de telle sorte que la fonction soit définie partout. Alors, a priori, on ne cherche pas quelque chose de trop compliqué, je vais le faire volontairement en traitillé, simplement pour faire comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a différentes possibilités, donc peut-être que la fonction ici descend, passe dessous, revient, remonte ici pour faire une asymptote verticale, elle provient d'ici, elle descend, elle vient jusque là, elle rejoint là, et puis ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne peut pas traverser, en tout cas cette droite, elle ne peut pas non plus traverser l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a pas d'autres zéros, donc ce qui est le plus plausible, c'est qu'elle parte comme ça, vers plus l'infini. Donc voilà un exemple d'une fonction f. On note les représentations graphiques de la fonction avec la même lettre, si on veut être un peu plus formel, on peut aussi noter sigma, majuscule, comme ça, graphe de f. Voilà. C'était un petit exemple de construction de représentations graphiques à partir de conditions portant essentiellement sur le calcul de limites. Merci de votre attention. Merci.